Le temps est moyen, mais bon, on va tous faire une belle course, déjà premièrement. Passer un bon petit dimanche avant la reprise au boulot, parce qu'on reprend tous le boulot demain. Et puis courir avec 10 000 personnes, c'est quand même génial. On a essayé de limiter les repas des fêtes, pas trop boire d'alcool, pas trop de huîtres, même si ça a été compliqué. On court un petit peu avant la course, 20 minutes pour activer le système cardiovasculaire. C'est juste histoire que le cœur se mette en marche, que tout se déverrouille. C'est de la crème chauffante, voilà, c'est pour préparer un petit peu le muscle à l'effort. Est-ce que ça y joue ? Je ne sais pas. Moi, c'est mon premier 10 km. Dans la tête, il y a de l'excitation, il y a une envie de se dépasser et de se faire plaisir, c'est l'essentiel. Là, d'ailleurs, il reste 7 minutes. Là, c'est le petit stress qui monte, mais c'est le bon stress. C'est cool. Ce qui joue au départ, ce sont éventuellement les musculades et de ne pas aller trop vite, il ne faut pas se faire aspirer par le fou. Premier kilomètre, on a un peu l'euphorie du début, on va un peu trop vite, on double un peu du monde, on est content. Et puis après, petit à petit, on commence à voir les muscles qui arrivent. Là, on se dit « waouh, la soirée d'hier, elle est quand même dans les mollets ». Il faut vraiment respecter son tempo. Je connais quelques cracks qui disent « si tu sors de ton tempo, tu t'épuises et tu finis en marchant ». Il faut que le mental surpasse le fait de vouloir abandonner. C'est très, très facile de s'arrêter sur le côté et regarder la mer, parce que le paysage, il est super beau. Et puis, c'est là où on se dit « il faut finir la course, il faut passer la ligne d'arrivée ». Et puis après, il y a les stats, il y a les datas, Strava, il faut terminer. Donc, à un moment donné, il faut performer. En fait, je partage avec ma sœur. C'est notre combat tous les jours, la course à pied. Et c'est émouvant de faire avec elle. C'est le bonheur. Bravo mon sœur.